et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total war shogun 2 on se retrouve pour continuer notre conquête du japon conquête qui comme on le disait la dernière fois va être un petit peu en pause on a à peu près pété les reins de tout ce qui nous embêtait à la notable exception des negoro gumi mais qui sont pour l'instant assez moyennement agressif ici on a complètement stoppé l'assaut sur ce front là on a nettoyé tout ce qu'il y avait sur ce front là les nikaido ils continuent d'amener des troupes au compte gouttes mais on est capable de tenir à peu près tout ce qu'ils auraient envie de nous envoyer et les renforts sont en route en plus donc c'est plutôt cool il reste le siège ici je me demande s'il attend pas l'hiver le coco là et on avait un moine là il faut que je trouve le bon angle on va lancer la petite témorisation avant que j'oublie voilà comme ça si jamais il nous attaque il sera dans le mal je pense que les recrutements qu'on fait ici là qui sont en cours on va les envoyer par là bas plutôt pour appuyer un petit peu l'assaut ici avec des troupes d'élite on est à la fin du tour donc on va lancer pour voir ce que font nos adversaires on a revenu un petit peu plus important que lors du dernier épisode parce que j'ai fait un tour en off des villes et j'ai réactivé les taxes là où c'était possible de réactiver les taxes et où ça traînait un peu comme ça on a un bon budget pour renforcer nos troupes et éventuellement investir sur deux trois bâtiments il n'a rien avec 7000 on peut faire genre deux fermes deux fermes qui mettent 8 tours à faire mais par par tour quoi donc c'est quand même pas mal à un moment on va réussir à rééquilibrer cette bouffe alors le soma il commence à bouger ce qui va s'impliquer un petit peu à un moment peut-être ce serait pas mal ce serait franchement pas mal le rocacou qu'est ce qu'il fait est ce que il se contente de se replier on dirait que oui le nikaïdo il fait des trucs il s'est débarrassé d'un de mes agents c'est pas cool et il continue de ramener des renforts sur ce front là ok genre normalement il a aussi l'enma dans son dos donc on va peut-être pas d'armée sur ce front là emma mais l'asano normalement il a plus aucune troupe il a que de la flotte il est encore fort au niveau flotte mais c'est pas ça qui me dérange alors qu'est ce qu'il fait emma il commence à capturer des trucs qui viennent de notre côté là donc il va falloir qu'on se bouge parce que si lui il recapture capture là et qui nous coupe en deux ça va être casse couille on va galérer à reprendre les territoires c'est pour ça que je pense que ma priorité quitte à le faire pendant l'hiver ça va être de reprendre cette bande là et tant pis le rocacou il a encore des villes avec une grosse avec potentiellement ses bâtiments et tout il peut recruter des troupes d'élite mais nous on va se bouger ok notre argent a été perplexed c'est pas très grave on a une mission assassiner un personnage 10% de chance pour les actions des ninjas bah oui bien sûr pourquoi s'embêter genre par exemple ici il y aurait genre un général à 78% de chance ah non raté dommage 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 on peut démoraliser l'armée fail ok bon bah ça commence bien de 78 enfin 73 en 78 qui rate ça fait pas plaise donc ici je pense que cette armée là son mandat ça va être de reprendre ça donc ce qu'on va faire c'est qu'ici on va lancer un assaut là pour briser ce siège une bonne fois pour toutes voilà on a quoi dans cette armée beaucoup d'archers mais quand même de quoi gérer la cave on va les terminer ok ça va faire une petite bataille on va pas la faire en auto parce qu'on va perdre des troupes pour rien donc on va la faire à la main ça fera une petite bataille tranquillou j'aurais même pu me permettre d'essayer de démoraliser avant donc il a que de la cavalerie et nous globalement des archers avec des lanciers je pense qu'on va probablement se tenter un genre de carré voir les troupes qu'on a dry ça me convient alors du coup qu'est ce qu'on a au niveau corps à corps on a quand même pas mal d'unités anti cavalerie et on a un gros pack d'archers on n'a pas de on a une petite montée peut-être là éventuellement on n'a pas vraiment de bâtiment sur lesquels s'appuyer c'est dommage ça aurait été pratique du coup parce qu'on va commencer par faire c'est une grande ligne une ligne non même une ligne assez compacte on va mettre devant une grosse ligne de lance même on va peut-être même mettre plutôt eux et eux là ça si on met le mur à le yari formation il est quand même plutôt plutôt compact et où est ma dernière unité elle est là ok on va garder ça pour essayer de gérer on va voir comment ça se passe niveau contournement et compagnie mais ouais sans surprise ils vont nous charger c'est de la cave beaucoup de katana cavalerie donc extrêmement efficace contre le contre les troupes notre objectif nous ça va être de les défoncer 30 secondes ça va être tendu ils vont arriver vite trop vite pour les tirs enflammés malheureusement trop vite pour les tirs enflammés donc on va y aller sans tirs enflammés pour l'instant mais il y a quand même moyen qu'on fasse mal ok donc là ils ont chargé la ligne de yari avec leurs bambous avec leurs murs de bambou mais on n'était pas assez pas assez nombreux pour les bloquer il y a une unité là qui fait le tour mais qui pour l'instant on n'est pas engagé donc on va envoyer ceux-là ici là on va tenir comme on peut et ici il faut qu'on chope ceux-là on va reculer avec eux on va reculer avec eux ici également on va reculer avec tous nos tireurs ok il se défait on va refaire du coup une ligne là on se dégage vous retournez vous tirez sur ça là c'est en déroute merde et eux ils sont en déroute aussi ah bordel c'est pas possible c'est une bande de cons bah là ils se sont arrêtés donc go qu'est-ce que vous foutez vous ? qu'est-ce que vous foutez je ne sais pas ils ont dépouillé mon général en fait c'est pour ça que c'est la déroute ils sont où les datés nos gâchis là ils ont carrément tous tués waouh 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 ah oui quand même le moral il n'est pas flambant là hein oh la vache ils partent en déroute mais totalement gratuitement là hein c'est abusé c'est abusé Je ne sais pas trop ce qu'ils ont branlé en terme de pourquoi les mecs partent en des routes comme ça et tout, mais c'est quand même un petit peu abusé quoi. D'accord, je ne m'attendais pas, j'avoue, à ça, là ils se font charger de dos en boucle donc je comprends qu'ils ne soient pas hyper sereins mais quand même, c'est un petit peu abusé. Ici on va lancer le petit cru. Là on va aller filer un coup de main par ici, se resserrer par là, là on chope ceux-là. Allez au combat les gars. My lord, a glorious victory, je ne sais pas quand même parce que là les mecs, c'est un petit peu abusé quoi. Ah bah non pardon, on est en de la battle. Ouais, ça s'est moins bien passé que ce que j'espérais. Mais ouais, il y avait beaucoup trop de cavalerie, nos unités étaient trop endommagées donc elles n'avaient pas la masse pour arrêter. Donc les archers à l'arrière qui s'écroulent comme ça, c'est pas cool. Enfin bon, ça c'est fait. On va voir si on peut se replier en ville, au moins pour se reconstituer un petit peu. Non, on ne peut pas aller plus loin. Ok, très bien. Donc on va envoyer le moine explorer un coup par là. Juste pour s'assurer qu'il n'y a rien de prêt à nous tomber dessus dans le dos. Parfait. Et donc nous, on progresse par ici. En avant. Tiens, des pirates. Bon, ça ne nous concerne pas trop. S'ils vont faire chier nos adversaires limite, c'est même plutôt positif pour nous. Alors ici, ça gueule à moins de... il va falloir un peu trop de tours. On va être obligé de faire ça. Notre metsuke n'est pas suffisamment efficace. Ici, on va commencer à progresser. On va juste prendre ça pour avoir un truc défensif. Et après, on va voir un petit peu ce qu'on fait avec notre daimo. Possiblement, on va se remettre en mode défense parce qu'on va déjà prendre beaucoup de malus. Ah, on pourrait faire un vassal, on remarque ici. On perd un iron, mais ça nous fait un petit revenu supplémentaire. Et quelqu'un avec qui commercer supplémentaire. Et en plus, quelqu'un qui est encore potentiellement friendly. Un petit trade agrément. Est-ce qu'éventuellement, tu donnes des sous ? Non, 6000 c'est un peu tôt. T'es un petit peu ingénieux encore. Mettons 4000 ? 3000 ? Non, ok. Mettons 2000. Ok, vraiment pas. Donc, go pour le trade. Voilà, comme ça là, le terrain avec les ponts est occupé. Et ça, c'est plutôt intéressant. Du coup, est-ce qu'on n'avancerait pas directement là ? Y'a quoi ici ? Y'a un Japanese Risk Exchange. Terrasse farming. C'est pas inintéressant. Oh, coucou toi ! Qui tu es ? Je ne connais pas cette couleur. Est-ce que c'est un rebelle ? Ouais, je sais. J'ai dit que je m'arrêtais. Mais en fait, on ne peut pas s'arrêter. Faut avancer. Faut avancer, faut avancer. Alors, qui tu es ? Sanadatta. Ok, non. T'es un des... La faction du milieu là. Qu'on n'avait pas découvert encore. Est-ce que tu es prêt à commercer avec nous ? Faut parler. Et je serai éventuellement à nous faire des sous. Pas vraiment. Éventuellement à devenir vassal, non ? Une alliance ? Mouais, pourquoi pas. Une alliance, non. Allez, 1000 balles. Non, c'est juste le commerçant. Voilà. Ça remonte un peu notre budget. De manière fort intéressante. Alors, là-bas. Comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'il a fait ici ? Là, il est resté là. Là, avec son armée, il reste là, bien sûr. Ici. Non plus. C'est dommage, il n'y a personne à tuer. Il n'y a pas un petit... Un mec à tuer là. Après. Ouais, on a rencontré les Yura. Alors, je ne sais pas si c'était... J'ai peut-être été un peu vide pour les mettre en tant que vassaux, mais bon, c'est pas grave. Ok, là, on commence à avoir une armée. Ici, on n'a pas d'armée. À quoi ressemble notre armée ? On n'est pas encore bien remis, mais elle commence quand même à être à peu près correcte. Ici, on a un petit archer. Si on voulait bribe cette armée, ça coûterait 10 000 balles. Ce qui, en vrai, est plutôt acceptable. On pourrait bribe cette armée. Ça nous ferait des forces pour avancer après sur ce front. Là, on va aller se réfugier dans la ville. Hop, en attendant de pouvoir servir. Du coup, on les sabote. Ça coûte moins cher. 10 615. Non, pas vraiment. Pas vraiment, pas vraiment. Alors, je pourrais tuer ce Metsuke, mais bon, c'est un mec à moi. Enfin, c'est un allié, donc c'est quand même un peu dommage. On va dire... Ben, on va replier nos ninjas, je pense, par là-bas. On n'a plus besoin d'autant de ninjas ici. Lui, c'est celui qui est spécialisé en sabotage, ouais. On va le replier également. On va garder un Metsuke là, on va replier un Metsuke. L'objectif, ça va être plutôt d'avoir nos agents dans cette zone-là. Maintenant, c'est là qu'il va y avoir les armées et surtout les gens à tuer. Ici, du coup, on est bloqué sur ce front. Par contre, là, il y a la Nikaido ici. Ça, c'est intéressant. On arriverait vraiment dans leur dos, du coup. Et donc là, si je lance l'assaut là-dessus, il se replie. Ouais, il se replie. On est d'accord. Nous, on retourne là, tranquillou. Parfait, ici. L'armée qui est là, elle vient ici. On voit que c'est bien l'automne, là. Ça commence à être... Tu ne peux pas rentrer dans cette ville. De toute façon, tu n'y allais pas à la limite. Mais bon, c'est dommage quand même. Est-ce qu'on re-recrute des troupes ? Je pense qu'on va être bien niveau troupes, là. Là, on va avoir une armée suffisante pour avancer bientôt. Ici, on est largement assez pour défendre ce front. Il y a un Metsuke ennemi. Est-ce qu'on peut éventuellement l'atteindre ? Vas-y toi, sors de ta cachette tant qu'à... Dommage. Et ici, elle ne peut pas y aller, donc on va aller là. Si on va là, est-ce que ça suffit que je re-désactive les taxes ? Oui, ça va s'améliorer au prochain tour. Ok, alors, on a un petit peu de sous pour investir. Il faut quand même qu'on le fasse à un moment. Ici, il faut qu'on fasse un marché. Ici, il faut qu'on fasse un sac Eden. Ça, on ne peut pas se permettre de l'améliorer parce que ça va gérer notre nourriture. Temple bouddhiste, ouais. On va faire un tour rapidement pour voir si on n'a pas un endroit où on a des emplacements de construction, tout simplement. Ouais, voilà. Ici, il y a Nandigata Dojo. Et il y a ce truc-là déjà qu'on peut réparer. 30% pour recruter des bateaux. Ok. Pas hyper utile dans le coin, mais je pense que c'est global. Ici, on pourrait faire un marché et ce truc-là, en vrai, est-ce qu'on a vraiment envie de le garder ? C'est vraiment des villes plus économiques, on va dire. Ouais, après, non. Je vais le garder parce que ça peut quand même servir. On n'est pas non plus à la minute pour investir dans des bâtiments. Ici, on pourrait améliorer un port. Pourquoi pas. Dans notre ville où on recrute, là, on ne peut rien améliorer. On est au niveau max, là ? Non, on n'est pas au niveau max, mais il faut de l'architecture épique. Ici, on pourrait améliorer ça. Booster l'armure, peut-être, pour que nos mecs recrutés ici aient supérieure mêlée et supérieure armor. Voilà, on réduit le coût. On a 20% de coût. Non, on va leur donner de l'armure. On va leur donner de l'armure. Ça peut être vraiment pas mal. Oh, on pourrait aller chercher ça. Il nous faut juste de la thune. Attendez. Il n'y a pas des trucs que j'ai lancés, là, dont on peut se passer éventuellement ? Ça, c'est une nouvelle construction, donc on ne peut pas s'en passer. Il faut remplir les trous. Ça, on peut s'en passer. On va quand même le réparer. Ça gueulera un peu moins. Si ça construit. Même si j'arrête l'armurerie. On n'a pas assez pour ça, mais il n'y a pas grand chose. Ça veut dire... Ouais, non mais c'est combien de tours à construire ce truc, là ? L'armurerie, là ? 5 tours. Ok, il faut qu'on trouve 500 balles. Donc je pense que je suis désolé, mais toi, on ne va pas te réparer, en fait. Et on va aller chercher ça, parce qu'avec nos techs, là, on s'achemine doucement vers la legendarique ingestule. Et il va falloir qu'on soit capable de la faire, quand on y sera. Alors, au niveau des agents. Qui n'a rien fait ? Toi, tu n'as rien fait, mais tu n'as pas grand chose à faire. Si, tu pourras aller t'occuper de ça. 33%, donc tu ne vas pas aller t'occuper de ça. Là, on a un moine qui glande. Ici, on peut redémoraliser ça à 50%. On va gagner des petits niveaux à un moment. Il est un niveau, voilà, on est d'accord ? Je vois une petite aura. C'est long ! C'est long quand ils font leurs petits machins. Alors, moins 10% de chance d'être assassiné. Ou plus, un de zèle quand on convertit. On va prendre ça. Et démoraliser les armées. Ça va plutôt bien. Ici, on est toujours sur un assaut... moitié-moitié. L'attrition reste très légère. Donc, on attend nos renforts. Pour le moment. Toi, du coup, t'es ici. T'attends éventuellement d'avoir des sous. Mais j'ai claqué toute la thune. Donc, en vrai... C'est pas hyper intéressant. L'armée qui est là... Je pense qu'elle peut profiter d'encore un tour de replenish. Mais... Prochain tour, on va y aller. Il nous manque un peu de cavalerie, mais ça reste relatif. On va attaquer cette armée-là. Essayer de s'en débarrasser à l'ancienne. Et ce moine-là... Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie ? Rien. Il est coincé quelque part. Il faut pas cliquer dessus. Ah ! Ça doit être celui qui est blessé. Celui qui a été perplexé. Et au niveau des armées. Le daimo, il a fait sa vie. Toi... T'es sorti. T'as attaillé le terrain. T'es rentré. Là, on a une grosse troupe. C'est celle qui fait le siège. Ici, on s'est déplacé. Ici, on se refait encore un peu. Ok. Eh bien, écoutez. C'est reparti. On passe un tour. On va voir ce que ça donne. Alors... Tous les trucs qui se déplacent sur l'ouest du Japon, ça nous intéresse pas trop. Enfin, le Négorumi, elle nous dirait. Bah là, c'est de balade ces bateaux là. Alors, il fait ce qu'il veut. Il est peut-être en guerre contre des personnes par là-bas. Mais ça nous a quand même fait perdre vachement de temps, cette histoire. Parce que là, on est à deux doigts de rentrer dans le shogunat quoi. Mais on est coincé. On a perdu du temps à cause de ces traîtres qui nous déclarent une guerre dans le dos là. C'est quand même très mauvais. Alors là, il va se lancer un petit blocus. Mais vas-y, fais-toi plaisir. Ouah putain, ça fait mal au budget. Ouah, 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 ouah. La violence. D'accord, il rentre dans une logique de... Ok. Il a réussi à se débarrasser aussi de notre ninja, la vache. Mais... Il faut qu'il se calme, hein. C'est un peu la fête sur ce flanc là. Ils nous ont laminé nos agents. En plus, ce n'étaient pas des pupus nos agents. Après, c'est sûr, on rate des jets à 70%. Ça n'aide pas. Alors, lui il se balade, mais il n'y a pas de troupes dans ses bateaux. Donc je m'en fous qu'il se balade. Il peut se balader autant qu'il veut. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est toi. Est-ce que tu lances un assaut ? Tu balades un Metsuke. Très bien. Il fait une supériorité navale. Ah, ça y est. Il décide de lancer l'assaut. Alors, qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'on a déjà ? Trois cavaleries dont une légère. Gros, gros pool de Nodachi. On a une ligne de front pas dégueu. De quoi vraiment bien contourner. On a peu d'archers. Lui, il a énormément d'archers. En gros, il va falloir que nous, on joue beaucoup le contournement. Pendant que lui, il va jouer avec ses tireurs et ses charges. Ouais, on va la faire. Ça te fait 26 minutes. On va voir. En plus, normalement, il doit être démoralisé. Parce que là, le moine à 50% arrive à faire le taf. Donc notre objectif, ça va être d'essayer de les charger d'eau avec nos Nodachi. Essayer de se débarrasser de leurs archers, etc. Donc ici, on a une montagne sur laquelle on pourrait s'appuyer. Des forêts ou éventuellement cacher un peu nos troupes. Pourquoi pas. Donc la ligne de front va être ici. Genre, si on fait un truc de genre là, on a quand même une belle ligne. Ils ne peuvent pas nous contourner par là. On met nos deux archers en formation dispersée devant, histoire qu'il tire un peu mais on les repliera rapidement. On cache la cavalerie. Est-ce qu'on peut la cacher dans les bois ? Est-ce qu'on peut trop clairsemer ces bois, on dirait ? Non, on ne peut pas cacher la cavalerie dans les bois visiblement. Donc tant qu'à faire, on va la mettre là. Prête à faire le tour. On va utiliser celle-là en renfort pour éventuellement faire des contournements et compagnie. Et on va prendre quelques Nodachi qu'on va mettre ici en optique de charger là. Et les trois autres. Et on peut peut-être les cacher. Voilà, on peut les cacher. Parfait. Vous allez vous mettre probablement ici. Ou plutôt par là. Vraiment sur le côté. Protégés par le cavalerie sur le flanc. Mais je veux qu'ils fassent le tour et qu'ils puissent balancer des bombes. Là, nos archers, on va probablement mettre quelques volets. Nos volets enflammés et puis après reculés. On va voir comment ils décident de jouer ça. Il y a très peu de cavalerie et beaucoup d'archers. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va direct commencer à... à titiller un peu. Il charge là. Il est en train de courir. Ouais, il court. Cours donc, cours donc. Est-ce que je reculerais mes archers ou est-ce que j'avancerais mes troupes ? On va peut-être voir. Parce qu'il risque de se mettre à tirer. Il a une supériorité au tir clairement avancée. Enfin cela dit, c'est vrai que c'est son armée et un renfort. Donc il lui falloir un petit peu de temps. Il y a de la light cavalerie. Ok, très bien. J'espère que sa light cavalerie ne vienne pas nous défoncer comme... On a pu le constater des fois en mode YOLO. Ok, donc l'objectif ça va être d'éliminer très vite cette... C'est ce petit avant-poste là. Gérer la cavalerie qui arrive. Le reste va arriver jusqu'à nous épuisés. Épuisés de chez épuisés. Allez, dès qu'il commence à tirer... C'est parti. On va commencer à avancer. Est-ce qu'il décide de... Pas avancer et de mettre ses mecs en défense ? Ok, il décide de... Protéger plus ou moins par là avec sa cavalerie. Donc nous déjà... On va charger ici. Au moins avec une. L'autre va se faufiler par là. Là notre objectif... C'est clairement de se débarrasser... Des archers. Ici parfait, il ne nous charge pas. In great danger, faut peut-être pas abuser non plus. Les samurai retainers, ils se sont fait défoncer. Ici on y va. On s'occupe de ça. L'autre là... Elle annihile la light cavalerie. Parfait. Pour une fois, ça se passe à peu près comme il faut que ça se passe. Ça c'est fait... Ça c'est fait... Alors ici attention parce qu'il y a les lanciers qui arrivent. Allez terminons ça. Là c'est en déroute. On se dégage. Et on s'occupe de ça. Voilà. Ok ici c'est géré. Demi tour. Enfin tu peux marcher mais demi tour. Ici il y a un petit peu trop de monde. Détache toi. Personnel général donc il faut pas qu'il fasse complètement n'importe quoi. Ok c'est bon. Ce petit pool là est en déroute totale. Le reste est en train de courir comme ils peuvent pour nous rattraper. Là je pense qu'on va envoyer une unité si elle décide de partir en déroute. On va envoyer une unité de katana. S'en occuper. On va pas laisser nos cavaliers se faire intercepter par ça. Ok c'est parti. Essuyez donc de vous occuper de ça vous. Ça reste de la garnison. C'est rentable de s'en débarrasser. Ok ça a pété. Stop. Revenez là. Vous revenez prendre votre place dans la ligne tranquillement. Et ça commence à s'approcher. Et eux ils vont pas être pareils à mettre en déroute je pense. Les ronins là. Stop. On va juste en capturer quelques-uns. Alors est-ce qu'ils vont essayer de faire une ligne de front ou est-ce qu'ils vont nous attaquer comme ça ? Pareil pour vous. Revenez. Revenez par là. En marchant. Ils courent s'ils veulent derrière. Ça ne me dérange pas. Ça se balade un peu partout dans la forêt. Ils vont peut-être tomber sur nos troupes cachées mais au pire on ira les chercher. S'il faut. Alors vous, vous pouvez réactiver votre tir à volonté. Voilà. Parce que ça, si ça rentre dans votre zone de tir, quelques volets de flèches, ça ne fera pas de mal. Visiblement ils en veulent à... Ils en veulent à ma cavalerie. C'est quoi qui arrive derrière ? C'est de l'archer. Beaucoup d'archer. Ok. Donc ça veut dire que ce qu'on va faire. Là on va charger. Là on va charger. Là on va charger. Ça commence à tirer sur nos troupes déjà à l'arrière. Donc ça veut dire qu'on va avancer notre ligne de front. En courant en tant qu'à faire. Avec eux, on va se faufiler ici. Non, ici. Putain là, on s'est fait choper. On va passer par là. Là. Là, passer par là. Waouh, ici on s'est bien fait intercepté. C'est chiant. Go. Ok, alors ça donne quoi ? Regardons vite fait. La ligne de front. C'est pas mal de monde. On charge sur les archers. Là c'est en déroute. Ok, donc leur morale est bien baissée. Il craque comme ça. La charge de cavalerie là. Ok, ça résiste un peu quand même au choc. Attaquer. 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 Ici on n'est toujours pas découvert. C'est plutôt cool. Il n'y a pas de gros pack encore. Ico-Iki-Bou-Monto. C'est quoi ? C'est des moines cela ? Je ne me souviens pas les avoir vus dans le pool d'armée. On dirait qu'il va falloir qu'on y aille avec notre autre troupe de cavalerie là. Si on veut essayer de... Bon, en même temps, on a tout intérêt à charger. Alors là ça donne quoi ? Là ça donne que ça a cédé. Et là aussi. Donc, courrez par ici les gars. Parce que là il y a du... Des mondes qui arrivent. On se détache. Ici on se détache. Là on est à vide au milieu. Mais en même temps derrière, il n'y a plus que quelques archers à gérer. Donc ce n'est pas non plus hyper dramatique. Par contre, si on déplace notre ligne de front, est-ce que ce ne serait pas intéressant ? Tout ça c'est de l'archer. C'est carrément intéressant. On va sortir de nos bois là. On va y aller. Vous allez commencer à avancer par là. Peut-être même courir jusqu'ici en fait. Pour aider un peu par ici. Là la cavalerie est assez détachée. C'est parfait. Elle va pouvoir revenir ici je pense. Tout ça c'est de l'archer. Là on va les faire courir un peu les mecs s'ils veulent courir. Alors la light cavalerie elle se fait défoncer sans surprise. Ici par contre ça cède. C'est du yari à la con. Donc ils ont un peu de mal mal. Malheureusement. Et là c'est les yari samouraïs quoi moral qui cèdent. Ah oui parce qu'il y a une grosse charge des familles dans leur dos. Ça peut se comprendre. Ok donc il faut courir là. Il faut libérer ce flanc assez vite. Si on peut. Vous courez par là. Redescendez par là. Allez go. La cavalerie légère on fait une petite charge de dos là. Avec le peu qu'on a. Ça va faire le taf. Ici ça devrait céder. Les archers ont cédé déjà. C'est plus que les... C'est plus que les... Enfin c'est les mecs à épée déjà qui sont en contact. Ok ici ça a cédé complètement. On va envoyer des renforts par là. Des renforts par là. Des renforts par ici parce qu'il faut qu'on détache notre cavalerie. Et là on va courir par ici avec eux. Vous vous êtes arrêtés vous ? Non vous chargez hein. Allez Banzai. 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 Parce que mine de rien on se prend quand même des flèches dans les fesses. Ok ça c'est géré. La cavalerie légère on va la reculer. Alors ici ça a cédé attention. Ah putain ici on est englué avec la cavalerie. Détachez vous là. Vous avez rien à combattre ça. Ok là ça a cédé. C'est parfait. Il nous reste 33 katana samouraïs qui sont en galère. Reculez les gars. Ça c'est notre général. Ici on s'est détaché. On va attaquer. On va attaquer ce truc là. Bon d'ailleurs on va charger avec tout ce qu'on a. Puisque ça cède. Ça on sera prêt à aller chercher ça. Ce qui veut dire que là bas on va plutôt aller ici. Là ça y est on est au contact. Eux ils ont cédé. En avant la course. En avant la course. Ça cédé également. En avant. Là ils vont entrer au contact de nos bombardiers. Qui du coup vont reculer en courant. Ils n'auront pas forcément fait un boulot monstrueux. Ils n'auront peut-être même pas fait grand chose du tout. Mais c'est pas grave. Alors la cavalerie on va commencer à la mettre en poursuite des trucs qui s'enfuient. Genre là. Ça en poursuit. Ici on va charger par là. Et la cavalerie. Il nous reste des beaux renins ici. Ok. On va s'occuper de ça. Et là ça va pas encore céder. Mais c'est sur le point 2. Ok on continue. Là dans la forêt c'est la grosse poursuite. On va les laisser. Ici c'est pas la peine. Toi tu poursuis des trucs par là. Toi tu poursuis par là. Et toi tu poursuis par ici. Ok. Ok. Sois. Ok. 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 On prend un ici, 79 mecs là, allez c'est parti, c'est des archers donc c'est toujours rentable à détruire, là on laisse cette unité et cette unité là entière se barrer mais on fait avec ce qu'on a. Ils sont plus que 5, est-ce qu'il y aurait pas un truc que tu pourrais aller chercher ? Tiens ça. S'ils sont plus que 10, charge un petit peu pour aller rattraper ceux-là. Ok, une victoire quand même pas dégueulasse. Passer en vitesse 3. Vas-y, vas-y. Toi, tu poursuis plus personne et ton moral est un peu chambranlant. Ici ils sont plus que 2, c'est qu'à dire rien du tout. Donc charge ça et toi, tu as terminé avec ceux-là aussi. Traverser tous champs de bataille pour attraper ça, c'est mort. Attraper ça peut-être ? Et toi du coup, tu as terminé également. Là il reste 7 péons. Ça c'est quoi ? 2 péons. Là dans la forêt, on a quoi ? Tu vas plutôt aller là. Vous, mine de rien ils les rattrapent quasiment. Impressionnant. Bon, je pense que ça va être la fin, la cavalerie épuisée. Non, ils ne rattraperont pas. Ok. Close victory. Bah c'est pas la même close victory que tout à l'heure. Elle est un peu moins close celle-là. Même s'ils nous ont fait mal. On a réussi à bien neutraliser leur supériorité au tir. Je pense que s'ils avaient vraiment attendu d'être bien groupés, qu'ils nous avaient attaqué comme une seule grosse unité, on aurait probablement beaucoup plus souffert. Mais on a quand même douillet. On ne s'en sort pas complètement en même temps. Il y a un mec qui vient nous faire un truc quoi. Alors, là, on a eu un agent perplexed. L'autre il fait des raids, on a vu. Donc c'est le Metsuke qui a résisté. Ok, il va falloir qu'il se mette au taf parce que... 33% de chance, sérieux ? Seulement ? Ah vas-y hein ! C'est vrai qu'on a très peu de chance contre les... On gagne un niveau Mike, c'est déjà ça. Toi de toute façon t'es plutôt là pour surveiller hein, on est d'accord. Ici du coup on a plus qu'un moine qui résiste. 65% on va essayer de se faire celui-là. Ok, on a réussi à en perplexé d'au moins un. On a plus personne pour assassiner, c'est franchement dommage. Là on commence à être vraiment très bien. Je pense qu'on va booster le... Le démoralisage d'armée. Alors, avec nos troupes, on pourrait éventuellement là s'approcher. On va y aller avec toi. Il se replie hein, sans surprise. Mais je pense qu'il va être temps de commencer un siège. Parce qu'il va commencer à être un petit peu plus dans le mal à l'arrière là. On rajoute notre cavalerie. On arrive avec les renforts d'élite là. Et je suis à peu près confiant qu'on va pouvoir faire tomber ça. Est-ce que là il y a les renforts ? On va pas les renforts. On continue le siège pour le moment. On va voir ce que ça donne. Donc les pirates, j'allais dire, on s'en fout parce que ça nous regarde pas. Mais en fait ils ont décidé de nous blocus ces enfoirés. C'est vraiment abusé les mecs quoi. Alors ici c'est parti. On avance. Ensuite on avance jusqu'ici pour voir un peu à quoi ça ressemble parce qu'on est aveugle sur ce flanc. Très bien. Ici ça l'amuse d'essayer de se débarrasser, de faire des raids. C'est 7000 si on voulait s'occuper de lui. Et là 9000. On va essayer de le saboter juste histoire qu'il se replie pas dans la ville. Ou alors on le contourne et on attaque sa ville. Il faut complètement faire ça. On le contourne et on attaque sa ville. Comme ça, si jamais il décide d'attaquer, on verra comment on gère. Mais surtout, si l'hiver arrive, il va prendre l'attrition. Et ça c'est quand même très intéressant. Là c'est très fort, là c'est très fort. Là on a l'armée donc on est très fort. Il n'y a aucun moyen qu'il fasse quoi que ce soit ici. Je ne veux pas saboter ça, je veux avancer. Pardonnez-moi, j'ai mis ce clic. Oh tiens ! Il commence à nous envoyer un archer. Attention ! Ça ne déconne plus. C'est trop loin pour toi. On va rester sur ce flanc avec notre gros Metsuke. Parce qu'il y a quand même les Négorogumi ici. Ils commencent à stacker de la troupe. Donc je crois qu'on va être obligé de laisser... On va peut-être envoyer juste deux ninjas. On va garder un ninja aussi sur ce flanc. Notre ninja saboteur là. Enfin, hop. Voilà. Comme ça lui, il ne fera rien. Ici on progresse. On envoie quand même un petit peu d'agent pour soutenir par là. Et ici du coup, comment on gère ça ? Alors c'est vrai qu'on avait notre unité là. Mais notre armée est pleine je crois. Oh, c'est un Yari qui nous a filé. Pas mal ça. On inverse hein. On monte notre qualité d'armée d'un petit cran. Franchement, on ne va pas se plaindre. Alors ici, ça serait bien que ça nous serve d'armée de garnison ça. Si on pouvait. Et du coup, on part par là. Toi, tu viens là. Toi, tu viens ici. Tu peux rentrer. Oui. Parfait. On répare le château. J'ai oublié de le réparer visiblement. J'avais peut-être plus de soie en même temps. Et on va arrêter l'épisode parce qu'il est bien assez long malheureusement. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. A me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des idées pour progresser. A mon avis, ça va être relativement tracé comme chemin. On va aller écraser le Nikaido. Après, on va repasser par là. On va écraser tout ce qui est sur notre chemin. Et puis, ça leur apprendra à nous attaquer. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Et que cette série vous plaît toujours. On va se dire à très bientôt. Et merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada